ce matin j'ai reçu un email d'une entreprise qui me demande de lui créer un système de mécanisation pour optimiser sa chaîne de production et si j'accepte de me lancer dans cette aventure j'aurai seulement dix jours à compter d'aujourd'hui pour livrer un système totalement fonctionnel est vraiment un truc qui fonctionne pas un truc qui va tomber en panne dans quelques jours un bon déjà je vais vous expliquer ce que j'ai à faire ce sera beaucoup plus simple pour comprendre le reste de la vidéo en gros j'ai des bois qui sont disposés comme ça et on doit venir mettre un panneau en contreplaqué filmé par dessus et un opérateur doit venir avec un pistolet pneumatique pour pouvoir mettre des clous dans une épaisseur de champ qui fait seulement 18 mm ça laisse pas beaucoup de marge et surtout qu'ils ont 2000 pièces à faire comme ça et ils doivent en sortir une toutes les trois minutes donc pour moi l'objectif c'est de venir fiabiliser la mise en clous pour être sûr qu'on tombe bien du premier coup à chaque fois et autant vous dire que ça va être compliqué parce que c'est des pièces qui ont été découpées sur une machine à commande numérique sur des plaques en pain donc j'imagine que les profilés vont être complètement arqués donc il va falloir que je corrige la forme pour avoir quelque chose d'assez rectiligne si on veut pouvoir faire un système de mécanisation pour tomber pile en face du champ de 18 mm bon c'est un clou qui fait seulement 3 mm mais si on se décale de 5 mm sur 18 mm le problème c'est que la matière risque d'exploser quand on va vouloir mettre le clou dans la pièce donc il faut vraiment qu'on soit bien aligné et puis si jamais j'arrive à mécaniser ça parce que ça fait quand même son poids quant à 2000 pièces à faire si jamais j'arrive à faire un système pour pouvoir le maintenir en position comme ça ça va réduire la pénibilité pour l'opérateur eh ben alors là j'aurais tout gagné bon vous me connaissez moi j'adore relever ce genre de défi comme mon client me laisse carte blanche du moment où je lui apporte la solution technique à son problème et que j'aurai l'avantage de pouvoir travailler en solo je n'aurai aucune contrainte pour réussir ce challenge bref ça a l'air plutôt simple comme ça mais en fait il y a un vrai défi technique pour réaliser un système suffisamment fiable et qui fonctionnera bien à chaque utilisation car si mon équipement est mal conçu et ben c'est toute la chaîne de production qui sera impacté bon j'ai fait plusieurs maquettes numériques et la meilleure optimisation que j'ai trouvé c'est de fabriquer un cadre qui va permettre de maintenir tous les bois en position et je vais fabriquer une sorte de peigne qui va redresser tous les bois sur la longueur comme ça avec ça je suis sûr de tomber à chaque fois dans le champ du bois et pour la partie mécanique j'ai réussi à développer un système de mécanisation avec des rails linéaires et un système de doigt d'indexage pour le positionnement pour faire simple c'est un peu comme une bague à copier quoi dès qu'il arrive en position on a la position précise du champ du bois et au moins on est sûr tombé en face à chaque fois quoi et pour pouvoir réduire la pénibilité de l'opérateur j'ai imaginé un système de contrepoids pour équilibrer le pistolet pneumatique et tout ça est entraîné par un système à courroie comme ça l'opérateur il a plus qu'à se déplacer il aura un poids plume en fait il aura même pas le poids de l'équipement il aura juste besoin de s'orienter pour faire ses étapes de clouage bon par contre j'ai déjà passé trois jours sur toute la conception mécanique là je viens de commander mes pièces que je vais recevoir que dans deux jours ça veut dire qu'il va me rester que cinq jours pour fabriquer tous les éléments dans mon petit atelier donc j'espère que tout va bien se passer que j'ai pas fait d'erreur parce que là j'ai pas trop de marge de manoeuvre si je veux pouvoir livrer mon équipement dans les temps donc maintenant je vous emmène dans mon atelier et on va les fabriquer tout ça première étape je vais déballer tous les colis que j'ai reçu et c'est sacrément bien emballé donc comme d'hab j'ai tout commandé chez bricovis je vais déjà m'organiser je vais tout ranger dans la boîte comme ça au moins j'aurai accès tout de suite à toutes les références parce que j'ai plusieurs longueurs diamètre différent donc le mieux c'est de s'organiser je vous conseille de faire pareil c'est quand même bien j'ai reçu les pièces que j'ai fait découper au laser et maintenant j'ai pas mal de tubes à recouper je viens d'essayer de découper les rails avec la scie à ruban impossible c'est tellement dur comme matière que ça patine dessus ça me fait des vibrations donc je vais utiliser la disqueuse solution un peu plus radicale ça fera une coupe un peu moins propre mais bon on s'en fout c'est sur les bords bon je viens quand même de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur sur le projet enfin c'est pas vraiment une erreur mais c'est plutôt une optimisation je vais devoir redécouper les deux petits tétons sur une pièce que j'ai fait découper au laser et je vais les ressouder sur le tube parce que ce sera beaucoup plus simple pour assembler après mon équipement bon ça va je me suis pas mal débrouillé finalement un peu moins bien sûr celle ci mais ça va un petit coup de ponçage on verra plus rien heureusement que j'ai un poste à souder après ça fait six mois que j'ai pas fait de dur normalement on dit que c'est comme le vélo ça s'oublie pas donc on va vérifier tout ça j'espère qu'il me reste du gaz que j'ai même pas vérifier avant de commencer mon projet il reste quand même pas grand chose un ah oui petit truc que je vois souvent quand on change le disque on débranche et on n'oublie pas de mettre les lunettes ouais bah c'est bien dégueulasse mais bon j'avais besoin de faire un trou ici donc j'aurais plus qu'à remplir un peu avec le smi auto là et puis je viendrai poncer comme ça on verra plus rien j'ai mis le pâté là ça risque pas de se barrer là bon vu que j'ai pas envie que le rail sort de son logement et que les billes elles se barrent ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit perçage ici comme ça je vais faire une butée avec une vis je vais percer et taraudé allez mes jolis je vais quand même vous faire belle avant de vous habiller là je vais faire une petite soudure et cette caisse elle vient directement se mettre sur le pistolet du coup ça tient plutôt bien maintenant ce que j'ai à faire c'est une petite soudure pour fixer ma pâte bon ça va finalement je suis assez content de ce support et en plus ça a l'air très solide il fallait que je trouve un moyen simple de retirer le pistolet pneumatique de son support donc j'ai utilisé des plateaux rapides qu'on utilise normalement pour des caméras comme ça ce sera beaucoup plus simple à détacher pour l'opérateur bon entre temps j'ai tout redémonté et c'est le moment de peindre toutes mes pièces je voulais faire une peinture en thermo la cage mais vu que j'ai pas assez de temps je vais faire une peinture à la bombe et finalement ça donne un bon résultat dernière ligne droite maintenant je vais pouvoir réassembler tous les éléments et comme ça je vais pouvoir tester mon équipement et ça a l'air de rien comme ça mais il ya énormément de vis à remettre j'ai passé plus de trois heures pour tout réassembler bon là je suis un peu dégoûté parce que j'avais ces plaques là pour pouvoir fermer les côtés alors ça aucune incidence mécanique c'était plus pour l'esthétique et ça faisait une butée pour éviter que les chariots puissent sortir de leur logement sur mon plan en 3d en fait c'était du diamètre 10 donc je me suis dit ben ça va passer je vais faire un taraudage sauf que quand je la met dedans ben en fait je vois que c'est plutôt du diamètre 12 qu'il faut et ben il me faut de la vis de 12 sauf qu'on est dimanche fin d'après midi je livre l'équipement demain donc j'ai pas du tout de quinquairie en diamètre 12 pour cette dimension là donc on va devoir faire autrement on va utiliser ça c'est des colseaux je vais en mettre un petit morceau à l'intérieur et quand je mette la vis en fait ça va faire comme une cheville en fait comme une cheville d'expansion normalement ça devrait finir avec toi et cette solution a plutôt bien fonctionné donc ça va bien sauver sur ce coup là et ben voilà il me reste plein de petits assemblages à faire et ça aussi ça m'a encore pris pas mal de temps allez il me reste plus qu'à installer la courroie super ça va j'ai de la marge j'ai installé des roulements à billes pour être sûr que mes mouvements soient le plus fluide possible pour l'opérateur bon ça y est j'ai fini tout assemblé j'ai fait un montage à blanc je l'ai pas filmé parce qu'on les dimanche soir il est 23h30 je dois livrer mon équipement demain matin chez mon client mais j'ai eu quelques petites galères et heureusement j'ai réussi à résoudre tous mes problèmes facilement maintenant je vais aller me coucher parce que demain matin faut que je livre ça que j'assemble le tout et j'espère que j'aurai pas de galères ça y est c'est le grand jour aujourd'hui je vais installer mon équipement je vais enfin pouvoir tester mon outil dans les conditions réelles le résultat de tout ça c'est que l'outil fonctionne super bien l'opérateur gagne énormément de temps pour la mise en place et c'est vraiment super fluide la mise en place et